J'ai reçu un mail de Jeanne Nord qui nous dit « J'ai remarqué dans Bad News, on parle beaucoup de bites, on parle beaucoup de caca, de trous de balle, mais rarement de chatoune en comparaison. » Ah, c'est pas faux. Donc je vous propose ma petite Bad News perso sur le thème de la chatoune. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait la cyprine ? C'est un beau début de mail. Non ? Eh bien moi non plus. Jusqu'à septembre dernier, cette histoire commence avec du sexe. Je venais de tester un nouveau lubrifiant gel de massage au Ylang-Lang. Je déconseille. Ça sent fort et ça colle de partout si on a le malheur d'y toucher. Mais ça, je ne le savais pas encore. Donc j'utilise ce fameux gel en lubrifiant et la sensation est très désagréable pour ma chatoune. En clair, ça brûle. Après avoir fait ce que j'avais à faire, je vais vite me rincer, mais ça picote toujours. C'est supportable, je décide de pas y faire attention. Mais les jours passent et le picotement ne part pas. Au contraire, ça augmente. Je touche avec ma main et je sens comme une petite boule. Ce qui était déjà arrivé et un gynécologue m'avait dit que c'était normal, que ça arrivait de temps en temps sans m'en dire plus. Donc je ne m'inquiète pas pendant une bonne semaine. Mais un soir, la douleur est vraiment intense et je me décide à combattre ma flemme légendaire et à aller voir mon médecin traitant le lendemain matin. Ouais, parce qu'un rendez-vous chez gynéco du jour au lendemain, c'est pas possible. Je prends un somnifère et hop, au dodo. Je me réveille en pleine nuit à cause de la douleur qui s'est encore intensifiée. Cette fois, elle est tellement forte qu'elle m'interdit presque tout mouvement et même la plupart des positions statiques. En larmes, j'appelle mon copain de l'époque pour le supplier de venir me chercher. Je hurle tellement de douleur que mon voisin est venu me voir le lendemain pour savoir ce qui s'était passé chez moi. Putain. Le lendemain, si elle se faisait agresser, c'était foutu. Mon copain vient me chercher, j'ai du mal à entrer dans la voiture et encore plus à m'y asseoir. Mais j'y parviens et nous allons aux urgences gynécologiques qui n'étaient heureusement pas loin. Quand j'arrive, il est 3h du matin. On m'ausculte et on me donne rapidement un antidouleur. Il se trouve que j'avais ce qu'on appelle une bartholinite et que j'avais un abcès de la taille d'une mandarine au niveau de la plus grande lèvre. Une bonne grosse boule de pus. Oh ! Oh la douleur ! J'ai été opéré le lendemain matin en anesthésie générale mais comme l'abcès était méché pour évacuer ce qui restait, j'ai eu des soins post-opératoires très douloureux pendant un mois derrière et du pus dans mes sous-vêtements pendant tout ce temps. Oh ! Miam, nous dit-elle. Morale de l'histoire, enseigner le putain d'appareil reproducteur féminin à l'école dans son intégralité, pas que la partie qui sert à ponte des gamins parce que la bartholinite, c'est une infection des glandes de bartholin qui sont responsables de la production de la cyprine et je ne sais même pas que ça existait. Et je m'en suis voulu d'ailleurs de ne jamais m'être posé la question et d'où ça venait. Si j'avais su, j'aurais pas attendu que l'abcès soit à ce stade parce que non, les badounettes, une boule au niveau des grandes lèvres, c'est pas normal ! Non, non, non. Ah, j'ai mal ! Bad News ! Gentlemen, juste pour vous, le temps d'une balade au parc, le temps d'un dîner au Buffalo Grill, le temps d'une soirée télé devant commissaire Moule, Gentlemen, juste pour vous, jusqu'au petit matin, autour d'un bon petit déjeuner, biscottes et café au lait, Gentlemen, juste pour vous. Merci Ariel, j'adore tes grosses lèvres. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, mauvais genres, Badounette, c'est Bad News, Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con. C'est très bizarre que ces grosses lèvres soient autour de son anus. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez-vous Bad News à mababnews.com. Bonjour Julie. Bonsoir Davy, mes lèvres se portent très bien. Moi j'ai des grosses lèvres, j'ai une bouche à pipe. la vidéo d'internet. Tu l'as vu ça ? C'est très bien fait. C'est génial. Between Mirror. J'aime beaucoup. C'est génial. J'adore. C'est crado, c'est chelou, mais j'aime beaucoup. Après Teletubbies, ça a toujours été un peu creepy. Les gens prenaient de la drogue en Angleterre et regardaient les Teletubbies. Pas les enfants, les adultes. Oui, mais... Allez, on passe à En Bref. En Bref. En Bref de Me Kid. Lundi 20 mai, très tôt, dans le quartier de Sanitas de Tours, en Indre-et-Loire, les secours ont découvert deux hommes âgés d'une trentaine d'années, nus, le visage tuméfié et attaché avec une ceinture autour du cou. L'hypothèse envisagée pour le moment est celle d'un cambriolage qui a mal tourné. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux hommes ont été déshabillés, frappés après avoir tenté de cambrioler un appartement qui n'était pas vide. Ils étaient occupés. Ils se sont faits pourchasser par les occupants ensuite. Aucune plainte n'a été déposée ni d'un côté ni de l'autre. Oula, attends, c'était qui les occupants ? On ne sait pas, mais en tout cas, ils se sont attaqués à un appart où les gens étaient plus forts qu'eux. Mais du coup, eux, ils n'ont pas porté plainte parce que je pense que vu qu'ils cambriolaient, s'ils portent plainte, ça veut dire que la personne en face va dire « vous m'avez cambriolé » et inversement, les autres, s'ils ont réussi de nous cambrioler, après vous les avez frappés et vous les avez mis tout à poil. Donc, l'un dans l'autre, ça s'est réglé entre adultes. En bref, de Davy, deux prisonniers du centre de réadaptation de Campbell aux Etats-Unis jouent aux cartes. Les cartes à jouer ne coûtent vraiment pas cher, c'est vraiment le jeu de cartes le moins cher de toute la prison, mais c'est parce qu'elles ont un truc spécial. Sur chaque carte, il y a une photo avec un petit texte. « C'est-tu qui m'a tué ? C'est-tu qui je suis ? C'est-tu quelque chose ? 10 000 paquets ont été vendus dans toutes les prisons du comté. Chaque carte demande aux joueurs de contacter 888 crimes. S'ils ont une information sur une affaire non-hélucidée, le détenu qui saurait quelque chose peut aussi composer le 49 directement de sa prison. Et en fait, c'est un truc pour amener la délation entre détenus. C'est-à-dire qu'ils jouent aux cartes, il y en a un qui dit « Elle, c'est moi qui l'ai tué. » Et que le détenu aille faire « Allô là, allô ! Moi, je sais ! Vous me faites une réduction de peine ? » Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. C'est ingénieux ! C'est tellement goulou et ingénieux à la fois ! Oui. Et alors, je vous lis quelques cartes. Le 7 de cœur, c'est Victoria Duncan, aperçue pour la dernière fois en 1998 en compagnie de deux hommes. Son corps a été découvert roué de coups dans le comté de York. Le roi de pique, Christy Hans, une prostituée de la région d'Anderson retrouvée morte dans un champ en 2006. Tracy Ann Johnson, 10 de pique, frappée à mort dans sa maison de Greer en 2000. Puis 4 de cœur, Richard Martin, qui a quitté le Nancy Lunge une nuit de 1995 et a été découvert une heure plus tard en train d'agoniser d'un traumatisme crânien. Ces cartes n'ont vraiment élucidé aucune affaire pour l'instant, mais il semblerait qu'il y ait eu des dizaines de tuyaux qui auraient un peu aidé la police. En tout cas, il faut savoir qu'il y a maintenant des détenus qui jouent à ces cartes et des fois, ils disent des trucs genre « Ah non ! Ah non ! J'en ai marre de voir James ! Parce que James, c'est le 2 de pique et donc ça veut dire que tu vas perdre. Ça veut dire que en cherchant à faire un truc bien, ils ont quand même hiérarchisé des crimes. C'est-à-dire que quand t'es un as, ton meurtre est pire que le 2 de pique. Le 2 de pique, c'est tout pourri, tu vois ? Donc du coup, il a fallu classifier l'horreur. Ah non, mais c'est... Ouais, oh là là ! Allez, c'est le point rencontre ! Je serai à Paris Manga le 5 et 6 octobre, donc si vous êtes chelous, venez me voir. Je serai en dédicace à Annecy, à la librairie, le 9e quai, le 12 octobre. Je serai en dédicace à Grenoble le 19 octobre au Café Fénix en après-midi. Je serai au Festival BD de Saint-Malo du 25 au 27 octobre. On passe au king de la semaine ? Allons-y, allons-y ! Bonjour à toutes et tous, désolé de vous interrompre pendant votre programme, mais j'ai une info à vous donner. Mon film Mourir hors notre mourir sort au cinéma à partir du 7 octobre. Le film va être dans plusieurs salles, donc à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes et Caen. Et je vous invite vraiment à venir, voilà, j'imagine que Davy va mettre la billetterie dans la description. Prenez vos places, venez nous voir, on sera présent à chacune de ses projections. Davy va être présent à certaines de ses projections. J'ai fait comme ça, comme s'il était là alors qu'il n'est pas là, c'est une lampe. À l'issue de chacune de ses projections, nous ferons une séance de questions-réponses, donc voilà, ça va être très cool, vous pourrez poser plein de questions. Venez voir le film en salle, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous pourrez venir et puis à très bientôt, voilà ! Sais-tu, Julie, ce qu'est que l'exobiophilie ? L'exobiophilie ? L'exobiophilie. Alors ? Jouer aussi chez vous ? C'est le king des plantes exotiques. Alors, c'est encore plus exotique que ça. Des animaux exotiques ? Non, plus exotiques. Des gens exotiques. T'as la terre ? Souvent quand on est là, ce qui est là, c'est exotique. Des volcans ? C'est encore plus exotique. Non, les arbres ? Non, les bites ? Ça, c'est la terre. Là, c'est exotique. Mais encore plus exotique. Genre là, quoi. La lune ? Plus loin. Saturne. Par exemple ? Les exobiophiles veulent baiser avec des aliens. C'est l'attirance sexuelle pour les aliens. C'est né d'aliens, quoi, du film alien. Je ne sais pas. En tout cas, Julie, je te regarde droit dans les yeux. Je t'affirme, sans prendre trop de risques, que ce n'est jamais arrivé. Personne n'a réussi ce kink. Personne n'a baisé avec un alien. Non, mais ça veut dire qu'il y en a qui se sont masturbés devant le film alien. Ou devant E.T. E.T. Téléphone maison. Téléphone rose maison. Oh ! Bon, à part peut-être Sylvain Durif, qui a peut-être réussi à baiser avec un alien. On ne sait pas. Ou alors le gars de Striptease qui avait fabriqué son ovni avec le perroquet. Non, mais lui, il y a eu un ultra problème aussi. Oui, il y a eu des problèmes. Ou Raël aussi, Raël. Oui. J'ai tapé exobiophilie dans Google Images. J'ai trouvé plein d'images. Des jolies images. Alors bon, j'ai trouvé ça. Donc, c'est des ailes de cul. Non, mais encore une fois, c'est d'anthropomorphisme. Oui, ouais, ouais. Alienomorphisme. Et après, j'ai trouvé des trucs comme ça. C'est un peu du Fury d'Alien, en fait. Oui, c'est ça. Et j'ai trouvé des très belles images comme ça. Et en fait, j'ai cherché un petit peu. Et c'est un court-métrage espagnol qui s'appelle Lo siento mi amor. C'est ça. Déjà, l'affiche, elle est géniale. Et en fait, c'est E.T. Mais si E.T. ou Alf vrillait, c'est-à-dire que la femme trompait son mari avec l'Alien, quoi. Et je trouve que c'est du génie, quoi. Enfin, j'ai envie de le voir. Donc, et ça s'appelle donc du coup en français Je suis désolé, mon amour. Donc en gros, je suis désolé, j'ai baisé avec l'Alien, quoi. En tout cas, terminons cette rubrique par l'hymne de l'exo-biophilie, bien entendu. Ma chatte fait l'empion. Oui, E.T. m'a mis un doigt dans le fion et ma chatte fait l'empion. J'adore, j'adore. Merci, merci. Allez, on passe à l'Albanus du jour d'Itinéris. 7 août 2008, Thomas Perez, Seigneur, parce que son fils s'appelle pareil, il vit avec son fils d'ailleurs, quitte la maison avec le chien et il dit je vais chercher le courrier. Le chien revient quelques minutes plus tard sans Thomas. Il n'y a plus que le chien. Et là, le fils est inquiet. Pourquoi mon père n'est pas revenu ? Et le lendemain, le père n'est toujours pas là. Alors Perez Junior appelle la police et signale la disparition. L'agent Johanna Pina dit au téléphone il semblait distrait et indifférent à la disparition de son père. Je l'ai trouvé très très suspect. Elle est le capitaine Chella Follet vont chez les Perez puis le ramènent au poste de police pour l'interrogatoire. La police a ensuite fouillé sa maison où elle affirmait avoir trouvé des taches de sang très visibles en bas des escaliers et un chien policier aurait senti la présence d'un cadavre. Jerry Sterling, l'avocat de Perez a déclaré qu'il n'y avait jamais eu de sang dans la maison. Mais bref, à un moment donné, les deux policiers ont amené Perez hors du commissariat, l'ont ramené chez lui dans les différents endroits où ils ont enquêté sur la disparition de son père. Les policiers l'ont réprimandé en lui disant vous êtes chelou, votre père a disparu et il n'y a qu'une personne qui a pu faire disparaître votre père, c'est vous. Donc maintenant, vous avouez que vous avez tué votre père. Le gars fait bah non, j'ai pas tué mon père mais je pourrais avoir mes médicaments car oui, il a des problèmes de santé mentale et il a besoin de médocs et il dit j'ai besoin de soins médicaux et la police lui dit tu nous dis où est le corps de ton père et après on t'emmènera à l'hôpital. Mais avant tu parles. Non, ça c'est pas dingue ça. Non, c'est pas dingue. Donc du coup, les policiers finalement le ramènent au commissariat où ils le réinterrogent. Il y a la vidéo de l'interrogatoire qui a été révélée. C'est des heures et des heures d'interrogatoire où deux policiers l'accusaient du meurtre de son père et lui pleuraient. Il pleurait totalement. Ils l'ont privé de sommeil, sa maladie mentale a augmenté. Là, ils lui ont amené son chien. Il a pété un câble. Il a pété un câble. On lui a dit vous avez tué votre père. Votre père est mort. On sait que c'est vous qui l'avez tué. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même en disant que vous n'avez pas tué votre père. Et votre chien, là, il est assis en vous regardant et il sait que vous l'avez tué. C'est horrible. Et vous ne pensez pas que c'est vous qui avez tué votre père et en plus, allez tuer votre chien de chagrin. Le mec pleure, tombe au sol, prend son chien dans les bras, il arrache sa chemise. On lui a dit qu'il devrait payer un million de dollars au gouvernement s'il n'amenait pas la police jusqu'au corps de son père. Ensuite, vu qu'il n'avouait pas, la police lui a fait croire que le corps de père avait été retrouvé et qu'il était amené à la morgue et qu'il y avait des marques de couteaux. Donc maintenant, il fallait qu'il dise qu'il avait tué son père à coups de couteau. Donc, Pérez ensuite a avoué qu'il avait tué son père avec des coups de couteau. Ils ont menacé de tuer son chien aussi. Et ils ont menacé de tuer son chien, effectivement. Après 17 heures d'interrogatoire, il a signé comme quoi il avait tué son père. Cette nuit-là, l'un des détectives a reçu l'appel de la fille de M. Pérez qui a dit que son père allait très bien et qu'il avait pris l'avion pour aller voir un ami à lui qui habite plus loin aux Etats-Unis et que son fils avait oublié et que tout allait bien. La police n'avait pas informé M. Pérez Junior que son père était en vie et ils l'ont gardé isolé dans une cellule où il a essayé de se pendre. Heureusement, ils ont réussi à l'empêcher de se pendre. Le juge a déclaré que l'interrogatoire semblait être une torture psychologique inconstitutionnelle et la ville a accepté de régler le procès de Pérez pour 898 000 dollars. C'est tout ? C'est tout. Parce que là, le mec, il est atteint à vie. Déjà qu'il n'était pas bien, qu'il avait besoin de cachet, là, ils l'ont fini. Ils se sont fait virer, ils ont eu sanction, j'espère. En fait, là, ils ne disent pas ce qu'il est arrivé aux flics. Pour le moment, c'est encore trop frais, comme histoire. Peut-être, mais moi, je pense qu'il n'y arrivera rien aux flics. C'est tellement grave, c'est horrible ce qu'ils lui ont fait. C'est horrible, c'est horrible. C'est de la torture, 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 torture. Voilà, c'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour les badounettes. La bad news 279, 279, était consacrée au KK. notamment une partie fort intéressante qui parlait dans consommer et notamment encore sous forme de café. T'as un café qui est à base de grains de café macérés dans l'estomac d'un petit animal, je ne sais plus comment il s'appelle. apparemment, c'est le meilleur café du monde aussi. L'oiseau, Jaco du Brésil, une sorte de gros faisan, raffole des cerises de café et il est très délicat, très fin gourmet. Il ne choisit que top du top. Il les mange donc, ce qui n'est pas tout le temps très bien vu par les cultivateurs, mais passons, et les défèques, normal, enfin en tout cas les noyaux, qui sont ensuite récoltés, traités et replantés. Et comme il a choisi les meilleurs grains et que son estomac a fait un truc magique qui serait trop long et trop compliqué à expliquer ici même, apparemment, ça fait du café de ouf, genre trop bon et trop réveillant. Ça se dit ça, réveillant ? En tout cas, c'est ce que laisse entendre le prix, 200 euros le kilo. Du coup, je me demande si ce n'est pas celui-là qui met dans les distributeurs des aires d'autoroute vu le prix, ou dans n'importe quel bistrot parisien en fait. Surtout depuis les JO. Le copilouac fait pareil en Indonésie visiblement. Mais, c'est moins bien parce que c'est une sorte de civette, une fouine. Et il a plus d'acide dans le bide et donc ça abîme un peu les grains. En plus, le Brésil, il nique l'Indonésie en foot. Donc, t'as plus envie de leur acheter du café, forcément. Après, j'ai été interpellé par l'extrait peu après la neuvième minute. Ah bah, les gens qui congèlent leur rétront pour se baiser avec. Ah bah oui. Je suis à peu près sûr d'avoir lu quelque part qu'un explorateur s'était perdu. Je sais plus où sur la banquise. S'était enterré sous la neige pour dormir et avait ensuite façonné son caca sous forme de pique avant de le laisser se congeler pour pouvoir se sortir de la neige transformée en glace pendant la nuit. Mais alors, impossible de retrouver cette histoire. Du coup, si vous avez le nom du mec, écrivez-le en commentaire. Vous n'obligerez pas, ce faisant, un ingrat. Au revoir les bâtonnettes. Au revoir maître. Merci beaucoup, Sylvain. Ben voilà, cette émission est terminée. Merci de nous suivre. Abonnez-vous, tâtez la cloche. Tâtez la cloche à Julie aussi sur Bacabo sur YouTube. Pas n'importe quelle cloche. Non, bien sûr. Et puis rendez-vous tous les mardis à 17h45 et on se donne rendez-vous mardi prochain à 17h45. Oui, et surtout ne torturez pas psychologiquement des gens. Ni les chiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que l'automne vient d'arriver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada